Hello les amis, alors aujourd'hui je vais vous partager une nouvelle recette, je vais vous montrer en fait comment réaliser du lait de la crème d'avoine. En fait on va pouvoir l'utiliser pour plein de choses en cosmétique, c'est vraiment une recette très simple à faire, économique et c'est accessible à tout le monde. Donc d'abord je vais vous expliquer un petit peu les bienfaits du lait d'avoine, ensuite je vais vous montrer comment le réaliser et juste après je vais vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir l'utiliser et l'intégrer dans votre routine, parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour plein plein de choses. En fait sur internet j'ai vu beaucoup de vidéos qui montraient la recette du lait d'avoine, mais j'en ai vu que très peu qui montraient vraiment comment l'utiliser et comment l'intégrer dans notre routine. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti ! Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les bienfaits du lait d'avoine, mais on va pouvoir l'utiliser pour les cheveux et même pour la peau. Donc en fait pour les cheveux, ça va être un soin qui va être hydratant et protéiné. Donc en premier temps il va déjà venir démêler les cheveux, ça va les rendre plus doux, plus brillants, ça va aussi les renforcer. Et pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, ça va venir vous aider à redessiner en fait vos boucles. Ensuite pour la peau, ça va venir calmer les peaux qui vont être sèches ou irritées. Par exemple lorsque l'on me pose la question et qu'on me demande des conseils pour les personnes qui ont du psoriasis ou de l'eczéma, et bien sachez que justement le lait d'avoine ça va être conseillé pour vous parce que ça va calmer toutes les irritations et les démangeaisons. Ça va aussi venir calmer si vous avez des piqûres d'insectes, si vous avez des coups de soleil ou des brûlures, ça va vraiment venir apaiser en fait la peau. Donc je vous montre juste après comment on va pouvoir l'utiliser au quotidien. Et maintenant je vais vous montrer la recette. Pour la faire c'est vraiment très simple, vous allez avoir besoin juste d'eau et de flocons d'avoine. Et c'est tout. Donc quand je vous dis que c'est vraiment économique et que c'est abordable à tout le monde, parce que là par exemple mon paquet de flocons d'avoine, je l'ai trouvé en grande surface au rayon bio et je l'ai payé 2,50€. Donc il y a quand même beaucoup pour 2,50€. Donc c'est ça que j'aime bien aussi lorsque l'on est au naturel, c'est qu'on va pouvoir se faire nos produits pour vraiment pas cher. Alors pour les quantités, moi j'utilise 500ml d'eau pour 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Et avec cette quantité j'obtiens à peu près 100ml de lait d'avoine. Voilà donc en fonction de la quantité que vous voulez avoir, soit vous doublez la recette, vous la triplez ou alors vous la divisez en deux. De toute façon après je vais vous montrer un petit peu la quantité que ça va donner. Alors je commence par venir faire bouillir mes 500ml d'eau. Une fois que mon eau est bien chaude, je viens ajouter mes 5 cuillères de flocons d'avoine. Et là ce que je peux vous conseiller c'est de baisser le feu, parce que si vous laissez fort, ça risque de monter très vite, un petit peu comme lorsque l'on vient faire bouillir du lait. Donc laissez à feu moyen et là on va bien venir muer. Au bout de 5 minutes à peu près, on va voir que l'eau elle va se troubler et qu'elle va devenir un petit peu blanchâtre. Donc c'est bien, c'est que ça commence à se former. Donc il faut toujours bien remuer pour éviter que ça brûle dans le fond. Et là vous allez voir que la texture va commencer à s'épaissir. Alors en fait pour la texture, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Par exemple si vous voulez vraiment une texture comme un lait, il faudra le retirer plus tôt du feu, donc lorsque la texture vous convient. Et si vous voulez plutôt une texture plus épaisse, un petit peu comme une crème, vous laissez un petit peu plus longtemps et c'est là que ça va épaissir. Moi par exemple je vais venir le mettre dans un flacon pompe. Donc j'ai besoin d'une texture un petit peu plus épaisse. Donc je vais laisser un petit peu plus longtemps sur le feu. Donc je remue toujours bien. Et dès que j'obtiens la texture que je souhaite, je viens retirer du feu et je laisse refroidir. Donc en tout ça dure à peu près une quinzaine de minutes. Alors ensuite je viens prendre une passoire et un petit récipient et je viens verser du coup ma préparation à l'intérieur. Et en fait avec la passoire j'essaye vraiment de filtrer, de garder là que ma crème, je dis ma crème en fonction de la texture en fait. Donc je garde vraiment que la crème et je retire les grumeaux, donc les morceaux de flocons d'avoine. Alors avec ça, moi je ne le jette pas, je vais me faire un super goûter avec. Donc en fait je m'ajoute du chocolat fondu, je mélange bien et j'obtiens franchement un goûter trop trop bon. Et au moins on gaspille pas, on utilise vraiment tout. Quand je vous disais que c'était économique, ensuite je laisse bien refroidir. Et une fois que c'est bon, je viens transvaser dans un flacon. Ensuite je viens mettre une petite étiquette et voilà c'est terminé. Alors par contre le mieux c'est de toujours stériliser son matériel avant de l'utiliser. Ça c'est valable lorsque vous cuisinez vos produits et vos recettes cosmétiques. Parce que en fait si vous ne venez pas stériliser, ça peut amener des bactéries en fait dans vos produits. Et ça, ça peut amener plus tard à vous causer des inflammations, des irritations, des boutons par la suite etc. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien important de tout stériliser pour éviter tout ça. On m'a déjà demandé comment stériliser son matériel. Donc j'ai pensé à vous faire une vidéo justement en vous montrant comment stériliser. Je pense que ça pourra peut-être vous apprendre des choses. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et du coup je vais essayer de vous faire ça. Alors maintenant pour la conservation, vous allez pouvoir le garder soit une semaine au frais. Donc ce que vous allez pouvoir faire aussi, ça va être de venir utiliser du Cosgar. Donc en fait c'est un conservateur qui va venir éviter justement cette prolifération de bactéries. Donc moi en général je l'achète sur Aromazone et j'avoue que j'en ai trouvé nulle part ailleurs. Donc si vous savez d'ailleurs où en acheter autre que sur Aromazone, vous pouvez me le dire. Je suis preneuse de l'idée. Et du coup le Cosgar vous allez pouvoir l'ajouter dans toutes vos préparations haqueuses. Donc c'est-à-dire dans toutes vos préparations à base d'eau, vous allez pouvoir utiliser du Cosgar pour les garder plus longtemps. Donc pour les quantités du Cosgar, vous pouvez ajouter 20 gouttes pour 100 ml de votre produit final. Donc voilà pour la recette. Maintenant je vais vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir l'utiliser. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà pour les cheveux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un soin qui va être protéiné. Tout comme par exemple la spiruline ou comme l'eau de riz. Donc je vous en avais déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. Les protéines, il vaut mieux pas trop en abuser. Parce que si on va venir en faire trop souvent, alors que notre cheveu n'en a pas besoin, ça va venir faire l'effet inverse. Et du coup ça va venir fragiliser le cheveu, le rendre plus élastique, plus sec. Et ça va finir par carrément le casser. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus. Si vous venez de rejoindre mes vidéos et que vous n'êtes pas au courant, sachez que les protéines, c'est mieux de venir en apporter lorsque le cheveu en a vraiment besoin. Donc comment savoir ? En fait ça va dépendre de la porosité de vos cheveux. Je m'explique. Si vous avez un cheveu avec une faible porosité, dans ce cas-là votre cheveu va avoir besoin d'un apport de protéines environ une fois toutes les 6 semaines à peu près. Si maintenant vous avez un cheveu avec une porosité moyenne, dans ce cas-là vous allez pouvoir venir apporter des protéines à peu près toutes les 5 semaines. Et si vous avez un cheveu avec une forte porosité, c'est-à-dire que la cuticule de vos cheveux est vraiment ouverte, dans ce cas-là vous allez avoir besoin de protéines un petit peu plus régulièrement. Vous allez pouvoir venir en apporter à peu près une fois par mois. Voilà. Si vous ne connaissez pas du tout la porosité de vos cheveux ou si vous ne savez absolument pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je vous ai fait une vidéo justement en expliquant qu'est-ce que c'est la porosité et comment reconnaître quelle est la porosité de vos cheveux. Donc je vous remets la vidéo là dans le petit i, comme ça vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir la visionner. Ça va vous aider en fait à venir faire des soins beaucoup plus ciblés pour vos cheveux et à adapter du coup vos soins. Donc voilà pour les protéines en général. Donc le lait d'avoine, moi je viens l'utiliser à peu près une fois tous les 2 mois à peu près, en fonction de ma porosité. Alors vous allez pouvoir l'utiliser soit par exemple en tant que masque, donc en tant que soin. Vous allez dans ce cas-là pouvoir le faire après votre shampoing, donc c'est-à-dire que sous la douche vous vous êtes bien lavé les cheveux, vous pouvez les essorer et du coup appliquer votre lait crème d'avoine sur vos racines, les longueurs et les pointes. Si vous avez des problèmes d'irritation au niveau du cuir chevelu, c'est toujours bien de venir en appliquer parce que ça va venir soulager les démangeaisons et du coup sur les longueurs ça va venir vous faire un bon soin et ça va venir en même temps vous aider au démêlage. Donc ça va venir refermer les écailles du cheveu et du coup vous allez pouvoir plus facilement les démêler et ça va vous rendre les cheveux vraiment tout doux. Autre solution, si par exemple vous utilisez des poudres ayurvédiques en tant que soin ou en tant que soin lavant, vous pouvez ajouter le lait d'avoine à votre préparation. Donc ça va en fait servir d'agent hydratant. Donc dans ma vidéo que je vous avais fait sur les poudres ayurvédiques, je vous la remets ici pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous montre justement dans une de mes recettes que j'ajoute du gel d'aloe vera. Et bien là par exemple si vous n'avez pas de gel d'aloe vera, et bien vous pouvez ajouter par exemple là votre lait, votre crème d'avoine. Voilà, ça servira d'agent hydratant. Donc voilà pour les cheveux. Maintenant pour la peau, donc là aussi vous allez avoir plein de façons de l'utiliser. Donc déjà comme je vous ai dit pour les personnes qui ont de l'eczéma ou du psoriasis, vous allez pouvoir en appliquer et masser en fait dessus et ça va un petit peu faire comme une crème, ça va venir pénétrer et ça va venir calmer les démangeaisons. Vous allez aussi pouvoir venir vous en servir en tant que lait corporel. Donc par exemple après la douche, après une épilation, quand vous en avez envie, vous allez pouvoir l'appliquer sur le corps. Alors moi personnellement, je l'utilise quand même pas mal pour la peau. Et j'ai pas vraiment remarqué que ça a séché ma peau ou quoi que ce soit. J'utilise plus souvent en fait pour la peau que pour mes cheveux. Pareil comme je vous ai dit tout à l'heure, donc si vous avez des coups de soleil, des piqûres d'insectes, des brûlures, ça va aussi agir en fait comme le gel d'Aloe Vera et ça va vraiment apaiser la peau. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser en fait dans votre bain pour vous faire un bain hydratant et apaisant. Alors là vous avez plusieurs façons. Soit vous ajoutez quelques cuillères carrément de flocons d'avoine dans votre eau du bain. Alors par contre si vous faites ça, je vous conseille d'avoir une sorte de petite passoire dans votre baignoire pour en fait éviter de boucher les canalisations. Moi j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps parce qu'avec tous les soins que je me fais maison et tout ça, j'en avais besoin pour pas que ça bouche et que ça parte dans les canalisations. Ou alors vous utilisez directement votre lait ou votre crème d'avoine et vous la versez directement dans votre bain. Alors un petit conseil, dans ce cas là c'est mieux d'avoir en fait la texture justement du lait d'avoine et pas de la crème. Donc je trouve que ça se dissout mieux dans l'eau. Donc ce que vous pouvez faire c'est lorsque vous allez préparer votre lait d'avoine, voilà, ne le laissez pas épaissir pour avoir une texture crème. Vous allez déjà pouvoir le retirer lorsque la texture est encore liquide. Voilà. Et dans ce cas là vous venez verser directement dans votre bain. Donc voilà les différentes méthodes pour utiliser la crème, le lait d'avoine. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai annoncé l'autre jour sur ma chaîne, maintenant je vais sortir des vidéos tous les 15 jours. Donc la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéos mais vous pouvez me retrouver sur mon compte Facebook et sur Instagram parce que je vais sortir un article. Et du coup je vais vous faire une vidéo dans 15 jours. Donc j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très vite. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !